Il faut noter que ce discours de haine profite d'un écosystème particulier dans ses réseaux sociaux et notamment lié au fait que les algorithmes travaillent la diffusion de ces informations dans cet écosystème que représentent les réseaux sociaux. Ces algorithmes travaillent de deux façons. D'abord, ils ont une capacité à enfermer les gens dans ce qu'on appelle des bulles algorithmiques, c'est-à-dire qu'en gros, ils restent entre eux. Les algorithmes leur suggèrent des profils ou des individus qui ont les mêmes inclinaisons idéologiques, si on veut. Et puis, ces algorithmes ont aussi la capacité d'accélérer la visibilité de ces discours toxiques en ligne en suggérant du contenu. Par exemple, sur YouTube, on sait que 70% des contenus qui sont vus en ligne ne sont pas le fait d'individus qui sont allés chercher un contenu, mais ce sont des gens qui ont été exposés à des vidéos, parfois toxiques, parfois haineuses, qui ont été recommandées par ces algorithmes. Donc, il y a un écosystème informationnel assez particulier dans lequel le discours de l'avenir est particulièrement dangereux, poussé, accéléré. C'est les réseaux sociaux plus les algorithmes. de l'avenir est particulièrement dangereux, poussé, accéléré, poussé, accéléré, poussé, 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 poussé. Sous-titrage Société Radio-Canada